Si Michel a réussi à faire du web sémantique en dix minutes, moi je vais vous faire des communs en deux minutes. Ce que vous voyez, la petite image qui est là, c'est le champ des possibles à Montréal. Et selon la définition des communs, le champ des possibles, vous voyez la traque de chemin de fer, les carmélites, il y a un espace qui était là, donc la Ville a accepté d'avoir une entente de gestion avec un groupe de citoyens, les amis du champ des possibles, et c'est un espace assez curieux, biodiversité et tout, mais c'est en plein cœur de la Ville, puis on veut le préserver comme un champ ouvert à la biodiversité, très peu d'aménagement, pas en faire un parc. Et selon la définition que l'on a, c'est un commun. Alors je vais commencer tout de suite par en donner une, il y en a plusieurs définitions des communs, c'est celle qu'on utilise le plus souvent dans le cadre de nos… Un commun, c'est simplement une ressource qui est prise en charge par une communauté, qui se donne des règles pour la gestion, puis assurer sa pérennité. C'est un commun. Il y a des communs de toutes sortes. Il y a des communs de conservation, canard illimité par exemple, ou le champ des possibles, c'est des communs de conservation. Il y a des communs informationnels. Le logiciel libre est un exemple de commun, c'est-à-dire on se donne des règles pour gérer comment une communauté prend soin d'une ressource qui est un logiciel, des librairies, et il le fait vivre. Wikipédia est un commun d'une certaine façon. Donc vous voyez, il y a plein d'exemples de communs. Lorsqu'on met les lunettes des communs, on voit plein de choses. C'est ce dont je vais vous parler parce que je suis impliqué à l'échelle internationale avec des gens qui travaillent autour du mouvement des communs. C'est un mouvement très composite qui existe. Et lorsqu'on parle de communs informationnels, vous allez voir, c'est tous ces corpus de données qui sont pris en charge par des collectivités, qui en prennent soin, puis qui se donnent des règles pour les faire avancer. Je donne l'exemple de Wikipédia encore, mais il y en a plein d'exemples. Et le principe, souvent, derrière ces corpus de données, c'est des gens qui se mettent ensemble pour les développer et dire simplement que ça appartient à tout le monde. Nous ne sommes pas propriétaires du contenu qui est là. Le contenu vient du savoir commun, de l'art précédent. Donc il y a des choses qui existent déjà. Donc c'est ça un commun informationnel. Ce sont ces corpus de données qui existent, qui sont créés. Il y en a plein dans le monde de ces corpus-là, très pointus parfois, mais aussi des fois très génériques. Je prends l'exemple d'Oquipédia, c'est un exemple de corpus très générique, mais il y en a des super pointus. Je vais vous en montrer quelques-unes. Je travaille avec des gens du projet Remix, bien commun, Remix the Commons. C'est un projet qui a été initié en 2010 par Communautique et Vecam en France, qui évolue depuis un certain nombre avec plein de partenaires qui viennent d'Europe et d'Afrique. Essentiellement, Remix, c'est juste de documenter en français d'abord, mais c'est quand même interculturel, mais de documenter en français les communs, la manière dont on la pratique des communs, les donner des exemples, parce que c'est ce qui manque cruellement. Donc ça fait partie de l'agenda plus général autour des communs, de faire connaître ça. Donc depuis le prix Nobel d'Elinor Orström, c'est de dire, bien ça existe beaucoup, mais on ne le voit pas, les gens ne connaissent pas la forme. Donc au début, vous ne le saviez pas, mais en deux minutes maintenant, vous savez ce que c'est un commun. J'ai réussi mon coup. Donc nous, c'est de documenter ça, et documenter par l'image, beaucoup, par la vidéo, mais pas juste par la vidéo, mais aussi par les textes, beaucoup de littérature grise, de textes qui sont flottants, qui ne sont pas édités. Et aussi, pas juste ramasser ça, mais aussi faire une certaine forme d'animation. Donc tenir des ateliers pour collecter de l'information sur les communs, aller voir des acteurs des communs, les filmer, les ramener, donc faire connaître cet univers-là. Ça, c'est le rôle de Remix. Tout récemment, donc depuis un an et demi, on travaille avec des groupes de recherche en France et un peu ici au Québec sur les communs urbains. C'est donc l'exemple du champ des possibles, ces communs qui naissent un peu partout. Il y en a plein en Italie, c'est vraiment fou ce qui se passe. Donc on est en train de documenter ces approches-là, mais comment se constituent ces communs-là? C'est quoi les batailles? Donc de documenter cette dimension-là. Et on a eu l'occasion à ce moment-là de dire, bien, il faudrait peut-être refactorer le site de Remix et d'en faire quelque chose. Le site de Remix qui est en fait deux sites, qui est un blog et un wiki, puis essayer de trouver le moyen de repenser ça. Et on s'est donné deux axes pour le développement de notre travail. C'est essentiellement restructurer le contenu de façon sémantique pour en tirer, être capable de mieux jouer avec le contenu. On était sur des fiches génériques de médias, on voulait aller ailleurs. Et la deuxième chose, c'est de connecter le contenu à des ressources extérieures. C'est de rendre le contenu de Remix, qui est un petit site, mais plus connecté dans l'univers des communs avec d'autres sites des communs. Et c'est un peu le programme de recherche dans lequel on travaille. Et c'est pour ça qu'on travaille avec le web sémantique. On est des deux mains dans le cambouis avec ce projet-là. C'est le site actuel de Remix. Vous avez l'adresse en bas, c'est le wiki. C'est un wiki, un média wiki avec l'extension sémantique média wiki. Et sur ce site-là, on a commencé à ramasser, à colliger, à restructurer l'information qui était sur les deux sites, le blog et le wiki. Concrètement, ça veut dire qu'on a surtout, il y en manque un en bas parce que je pense que la police de caractère a changé, mais on s'est simplement donné des classes. Donc, on décrit des personnes, on décrit des organisations. Il y en a deux autres classes avec lesquelles on se bat beaucoup, mais c'est difficile, on n'a pas trouvé d'exemple. Ce sont les collectifs et les mouvements et les projets et les initiatives, qui sont des couleurs complètement différentes, mais qui existent beaucoup dans le monde des communs. Organisation, quand on dit organisation, c'est une association, une compagnie, quelque chose de... Il y a des mouvements et il y a des collectifs, les Occupy, les Nuits debout. C'est des mouvements, donc ils ne sont pas structurés, ils ne se sont pas incorporés. Donc, on doit tenir compte de ces éléments. Et ces gens-là ont laissé des traces, ils ont filmé, ils ont laissé des vidéos, comment les reconnaître. Donc, on doit les caractériser, on doit les décrire. Donc, ça, c'est les événements qu'on a. Donc, les événements, les objets médias qui sont vraiment le cœur de Remix, c'est-à-dire tout ce qui est production, vidéo, audio, qu'on essaie de ramasser sur les communs. Puis là, celui qui est en bas, c'est... Je me souviens bien, c'est... Ah! C'est les concepts. Et ça, c'est un autre univers, les concepts clés qu'on appelle. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est se connecter à d'autres sources d'information. On s'est rendu compte que l'univers des communs, il y avait plein de communs organisationnels qui existaient et que Remix ne pouvait pas travailler parce que Remix avait une curation très précise, principalement la vidéo, avec un peu de texte. Et Remix fait ce travail-là de regarder sur YouTube tous les vidéos qui sortent, les événements, d'en produire aussi un certain nombre de vidéos. Mais on s'est dit que c'est bête parce que ces vidéos-là recoupent des productions écrites, des livres, parce que souvent, c'est un auteur qui parle d'un livre sur les communs, ou encore recoupent un concept, un événement. On a fait des vidéos dans le cadre d'un événement, donc ça serait intéressant de les connecter, puis d'aller connecter vers le site de l'événement. Donc, cette idée de connecter la curation qu'on fait avec celle que d'autres groupes font. Et c'est un peu le travail qu'on fait. Il y a deux axes. Il y a un axe vers des communs informationnels sur les communs. Je vais vous en présenter. Et l'autre, c'est vers ces grands ensembles de données de références, que sont les grands fichiers, les catalogues de bibliothèques où il y a des références à des ouvrages, et des outils, des espaces de données comme Wikipédia et DbPédia. Et on a décidé de faire ça avec une variété de méthodes parce que présentement, faire juste du Sparkle, on oublie ça. Ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez les méthodes qu'on fait. On a ces trois méthodes principalement pour ramener de l'information d'en connecter, ce qu'on fait dans Remix, avec l'extérieur. Quand je dis communs informationnels sur les communs, je vais vous en présenter. Nos cibles, c'est celles qui sont en gras. Mais à quoi ça ressemble présentement? Il y a ces gens-là. Il y a des gens, des groupes partout dans le monde qui travaillent à documenter de façon différente. Remix en est un exemple, sur le cas de vidéo. Le plus gros site d'information sur les communs et plus généralement sur l'économie, la nouvelle économie ou l'économie émergente, c'est P2P Foundation. 21 000 articles dans un moteur de MediaWiki avec du sémantique MediaWiki. La Digital Library of the Commons, qui est associée à l'Association internationale d'études sur les communs, ont près de 10 000 déjà documents référencés et même accessibles parfois en ligne. Donc, on a vraiment tous les textes. Donc, ça, c'est la production scientifique plus, les colloques, les actes de colloques. On va le trouver là, avec une vedette matière de 2 012 sujets différents. Et le dernier, c'est un projet en cours, mais avec lequel on est en contact beaucoup. C'est transformable. C'est de ramener tout le travail de mettre les communs sur une carte, de documenter les communs et de les caractériser en disant, bien, voici, ça, c'est un commun, par exemple, de type, des gens qui travaillent beaucoup dans l'économie sociale et solidaire aussi. Donc, ils essaient d'amener ça au niveau de la cartographie avec un vocabulaire sémantique et une approche sémantique très, très, très claire. Les deux, trois autres exemples, c'est des communs plus pointus. À Propedia, c'est toutes les technologies ouvertes de fabrication. Ils ont déjà 7 000 pages, mais 26 000 documents sur comment fabriquer des machines de façon open source et tout, et des technologies, des pompes, souvent des panneaux solaires, des choses comme ça. Practical Plants, c'est un groupe de jardiniers qui ont décidé de mettre sur Wiki un encyclopédie spécialisé sur les plantes, mais qui est ouvert, qui est branché sur d'autres. Ce sont des exemples de données. Et ce que vous avez dans les deux dernières colonnes, c'est la partie sémantique. Donc, on parle de 62 propriétés différentes qui sont inscrites dans le Wiki, dans ces Wiki-là, avec un certain nombre de valeurs. C'est encore très modeste, mais c'est un peu l'univers dans lequel on travaille lorsqu'on parle des communs informationnels. Donc, l'idée, c'est de se connecter avec eux. Et là, c'est là le défi, c'est là où on s'amuse beaucoup à voir comment établir des ponts. On est en discussion avec tous ces groupes-là pour établir des connexions puis voir comment on peut s'aligner. Les autres grands ensembles de références à lesquels on travaille présentement, je vous le présente encore, c'est VIAF et WordCat pour la partie très imprimée, je dirais, du monde, de l'univers. Et pour les concepts clés, je vais vous donner des exemples, c'est beaucoup Wikidata puis des DBpedia. Je vais prendre un exemple. Benjamin Correa, qui est un auteur très connu dans l'univers des communs, c'est sa fiche qu'on a dans Remix. Donc, ce qu'on a, c'est essentiellement ici, je vais commencer par la mise en valeur qu'on fait du contenu qu'il y a dans Remix. Ce que vous avez dans participe à ses initiatives et contribue à ses médias, c'est là où on trouve Benjamin Correa dans les événements ou les groupes, les collectifs et dans les médias auxquels il participe à titre de souvent, dans son cas, ce n'est pas comme réalisateur, mais c'est à titre de participant dans une vidéo. Et en haut, on a des informations générales. On peut aller voir une vidéo de Benjamin Correa sur laquelle on donne l'information sur la vidéo. Ici, on documente la vidéo puis on sait qu'il est présent dedans. Donc, il fait partie de la liste des personnes qui participent. Cette vidéo-là est contextualisée. En bas, elle fait partie d'une collection. On a aussi donné une manière de travailler que les collections pouvaient être très libres. Donc, c'est parfois associé à un événement ou associé à un autre élément. Ça fait partie d'un ensemble qui peut être, par exemple, ici, il y a une série de vidéos sur définir les communs qui ont été faites dans des colloques différents. Ça fait qu'on a caractérisé selon le colloque puis on a caractérisé ensuite selon la collection de vidéos sur définir les communs. Et vous avez en dessous de la vidéo, en rouge, vous avez quand même ce qu'on appelle les concepts clés qui sont ramenés par les gens. On est dans un univers très flottant. Je vais revenir là-dessus à la fin. Très flottant, mais ici, il parle du droit positif des communs. Ce sur quoi on a identifié comme thématique, comme concept clé dans les communs, le droit positif des communs. Et vous avez une fiche ici sur les vidéos où ça a été tagué, le droit positif. Donc, quelqu'un qui peut explorer le contenu par la vidéo, bien sûr, du dispositif, d'informations autour d'une personne, arriver par une thématique et puis explorer, apprendre connaissance du contenu. C'est une manière dont on essaie d'atteindre l'objectif du projet de Remix, c'est de documenter, de montrer, d'illustrer qu'est-ce que sont les communs. Je reviens à Benjamin Corriard. Ce qu'on essaie de faire, ça, c'est interne. On a essayé d'aller vers autre chose. On a essayé dans la boîte, dans l'infobox, vous allez avoir P2P, WordCat, donc ça nous part un simple juste ajout d'une clé. Là, on est en train de travailler avec justement ces organisations-là pour savoir quelle clé, surtout P2P Foundation. On est capable d'aller à sa fiche sur P2P Foundation qui est souvent, et à partir de P2P, on peut avoir plus d'informations que ça parce qu'il y a déjà des citations, il est mentionné dans plusieurs pages, donc on va essayer d'aller chercher plus d'informations pour dire dans quel contexte il est présent. Donc, on permet une exploration vers cette banque de contenu assez importante. WordCat, donc Benjamin Corriard a écrit, donc on peut retrouver dans les catalogues et dans VIAF aussi sa vedette matière. Donc, on voit qu'il y a du flottement encore dans son identité, un petit peu, mais ça va sans doute se ramasser bientôt. C'est ces connexions-là dans lesquelles on travaille présentement. Ça, c'est l'exemple d'une personne, puis comment on peut naviguer d'une personne vers les contenus, puis vers des contenus, vers d'autres sources, des concepts. C'est un peu ce qu'on voulait avoir. Les concepts nous amènent à un autre niveau, c'est que présentement, il y a à peu près huit projets de vocabulaire sur les communs. Ça ne se parle pas, ce monde-là, c'est vraiment, et ils sont multilingues. Il y en a en Allemagne, il y en a deux, trois en France, bref, il y en a en espagnol, je dirais, je ne sais pas si c'est en Amérique latine ou autre, mais bref, les gens essaient de se faire une tête autour, et ça, je parle juste des communs parce qu'il y a aussi l'univers d'économie sociale où là, il y a un petit peu plus d'ordre, il y a quand même un vocabulaire qui semble émergent, ESS global, qui commence à prendre forme, c'est assez intéressant pour ça, mais ici, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va juste prendre les concepts clés qui émergent, les contenus qu'on a, et on va aller voir si on est capable de les connecter sur ce qui existe ailleurs. Donc, je vais prendre un exemple, notre exemple fétiche, c'est Félicie foncière, communautaire, les Community Land Trust, il y en a plein autour de nous, mais, donc, ce qu'on fait ici, essentiellement, c'est d'aller chercher notre inspiration ici, je ne sais pas si vous connaissez sur Wikidata Resonator, c'est une manière de mettre en scène les données, allez voir, quand vous allez sur Wikipédia, cliquez sur une fiche, vous prenez Douglas Adams, qui est le meilleur exemple, puis vous cliquez sur sa fiche, vous allez voir comment ils ont réussi, c'est Magnus qui a réussi à faire ça, mais c'est une mise en scène d'informations sémantiques pour les humains, on ne parle pas des ordinateurs, on parle pour les humains. C'est un peu l'idée, donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pêcher à 4-5 sources différentes, on va pêcher à DBpedia, en fait, deux sources principales présentement, mais il y en a une qui ne fonctionne plus, DBpedia et Wikidata pour construire cette page-là, plus les données de Remix qui sont au milieu. Ce qu'on fait, c'est simplement aller chercher les URI ou les identifiants, Wikidata, c'est l'identifiant du concept de fiducie foncière. La même chose pour P2P et Foundation, on pointe sur les sources d'informations, ce n'est pas un gros travail, c'est même amusant de faire ça, on en fait quand même une dizaine par soir pour avancer le projet, mais automatiquement, la page, on va chercher l'information, les catégories associées de DBpedia qui viennent de Wikipédia, les autres références qui sont mentionnées à la fin des articles de DBpedia, les définitions viennent de Wikidata ou de DBpedia, on a un petit switch, je peux vérifier si ça existe ou pas, multilingue, ce qui est un objectif. Donc, ça nous permet de construire des pages sur un concept, on n'est pas en train de dire que c'est la définition de fiducie foncière, on veut juste pointer les gens vers d'autres sources d'informations pour qu'ils voient la diversité et ça, c'est un élément intéressant. Donc, si je clique sur DBpedia, j'arrive là, si je clique sur Wikidata, j'arrive là et ça me permet de voir que peut-être il y a des contributions à faire pour en arriver à bonifier la présence des concepts des communs dans cet univers-là et peut-être de même vivre une source pour venir alimenter Wikidata. Nos apprentissages à ce jour, parce que c'est un peu ce que j'avais annoncé, où est-ce qu'on en est rendu, c'est un, une des particularités dans lequel domaine qu'on travaille, c'est un domaine en émergence. Il n'y a rien de fixé. Les gens, les définitions sont flottantes, le contexte est flottant et c'est ça qui est extraordinaire. Souvent, on va travailler sur des domaines connus, fermés, assez bien circonscrits. Nous, on est dans le flou total. Et ça nous amène à un problème parce que quand je disais qu'il y avait plusieurs vocabulaires en émergence, qu'est-ce qu'on fait, nous? Est-ce qu'on est en train d'en développer un? On est un peu avec les amis de Transforma, un peu sur la même attitude. On va en proposer un et on verra à l'usage ce qui se passe parce qu'il faut que les gens trouvent une valeur dans ce genre de vocabulaire-là. Donc, on suit attentivement tous les exercices. Il y a un glossaire des communs qui est en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de structurer des choses. On va juste proposer, nous, le petit bout qu'on va faire et on va essayer de s'accrocher à ces gens-là. Et on s'inspire beaucoup du Popolo Project comme approche. C'est simplement, on utilise les vocabulaires existants dans la mesure du possible sauf si ça nous coince. On garde ça le plus simple possible. On ne complique pas la vie. Probablement qu'on va renseigner seulement 10 champs sur les 150 qu'on pourrait mettre. On va s'assurer que les 10 champs soient là. Puis, le dernier, c'est sûr qu'on travaille dans du mou, dans du pas clair. On est sûr qu'on va devoir en bon wiki refactorer, jardiner notre wiki pendant un certain temps pour en arriver à quelque chose de solide. Le deuxième apprentissage, c'est que les contenus multimédia, c'est des parents pauvres en termes de référencement mondial. Les auteurs, ça va, les artistes, ça va, mais les réalisateurs, les producteurs de vidéos, les métadonnées sur la production vidéo, podcast et l'espèce de volatilité de ces contenus-là est assez grande. Ça fait qu'on fait comme un travail un peu comme, je ne dirais pas les Internet Archives, mais on attrape des contenus qui sont en voie de disparition. Beaucoup, on s'est rendu compte de ça. Et ça amène un stress assez important parce qu'ils sont hébergés chez des serveurs de diffusion. Et bon, on a cette problématique-là, mais en plus, ils sont parfois sous-catalogués sur ces services-là, ça fait qu'on ne sait pas les droits. Donc, on a ce défi-là dans notre catalogage d'en arriver à comprendre comment, et c'est très important. Le contenu multimédia s'accroche plus difficilement à ce qui existe comme infrastructure qu'un livre, qu'un document écrit. À moins que le document vidéo soit déposé légalement et fait l'objet. Donc là, à tout moment, on est capable d'avoir un bon contexte, mais on a cette volatilité du contenu avec lequel on travaille. Puis le dernier apprentissage, c'est développer des stratégies de liaison de données dans un monde imparfait. Comme je disais tout à l'heure, Sparkle, ça marche, ça ne marche pas des fois, c'est un peu expérimental. Donc, on a toutes sortes de petites stratégies qu'on a faites, c'est qu'on utilise beaucoup les API. Puis lorsque c'est l'information nous est critique, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les API puis on transforme ce qu'on reçoit en données sémantiques localement. Donc, on fait juste une requête, on amène les données puis on les transforme localement. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose aussi, c'est la démarche qu'on fait présentement, c'est d'aider les corpus, donc ceux qui étaient en gras, on travaille avec eux pour faire en sorte qu'on puisse se connecter. Donc, c'est un travail à deux et on ne peut pas juste prendre, on essaie de travailler avec ces gens-là, développer une meilleure connaissance et surtout en disant, continuez de faire votre curation mais posez ces trois petits gestes-là supplémentaires, on est capable après de s'accrocher. C'est un peu ce qu'on est en train de faire. Voilà. Sous-titrage ST' 501